Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, enfin, je vous livre les clés pour faire en sorte que votre enfant vous parle de ce qu'il vit. D'accord ? En gros, faire parler votre enfant. Je suis Anaïs Everth, je suis psychopraticienne, coach parentale, formatrice. J'ai fondé l'académie des coachs parentaux pour permettre aux professionnels de se former à l'accompagnement en parentalité et j'accompagne aussi des parents moi-même. Alors, voyons ensemble comment faire en sorte que votre enfant puisse vous parler. Comment faire en sorte d'avoir une relation de confiance avec son enfant ? Alors, pour moi, il y a vraiment quatre clés qui sont importantes pour développer cette relation-là de confiance. La première, c'est évident, mais je le dis quand même, c'est d'écouter votre enfant quand il vous parle. Avant de vous demander ou de vous dire votre enfant ne me parle pas, mon enfant ne me parle pas, demandez-vous plutôt comment vous allez vous y prendre et comment vous vous y prenez déjà pour l'écouter quand il vous parle. C'est-à-dire que généralement, les enfants parlent. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'ils vous parlent de choses qui ne sont pas intéressantes ou pas importantes. Ils vous racontent le conflit qu'ils ont eu avec leurs copains ou leurs copines à l'école. Ils vous racontent ce que la maîtresse, elle a dit. Ils vous racontent. Et ce sont ces petites choses qui forment, qui composent la vie de votre enfant, qui la remplissent. Ces petites choses-là sont parfois des appels pour parler d'autres choses. Si vous n'écoutez pas ces petites choses-là, parce que vous vous dites que ce n'est pas intéressant, vous n'avez pas le temps, etc., votre enfant ne peut pas vous parler d'autres choses. Donc, je ne peux que vous inviter à écouter quand votre enfant vous parle. C'est vrai qu'on n'est pas toujours disponible. Ça nécessite de trouver aussi du temps, d'offrir des occasions, d'avoir des occasions pour se parler. Non pas en mode, allez, bien, là maintenant je t'écoute, parce que je suis disponible. Mais vous savez, ces petites occasions, quand vous emmenez votre enfant à l'activité extrascolaire, dans la voiture, ou à pied même, sur le chemin, ou même en jouant au Lego, au ballon, ou à la poupée. Bref, il y a plein de façons, d'occasions qu'on peut trouver pour écouter notre enfant. Donc, écoutez quand votre enfant a quelque chose à dire, offrez des occasions pour permettre à votre enfant de se dire et d'être entendu dans ce qu'il vit, tout simplement. D'accord ? Et chaque fois que votre enfant veut vous parler, même si vous êtes en train de faire à manger, moi je vous invite vraiment à vous rendre disponible. Si c'est possible pour vous, à ce moment-là, rendez-vous disponible. Si vraiment pour vous c'est important, là, que votre enfant vous dise davantage de choses, vous se confie davantage à vous, profitez de ces occasions-là. Dites-vous que voilà, c'est comme un appel du pied, et voilà, c'est comme une perche tendue, prenez la perche. Ça, c'est la première clé. Écoutez votre enfant quand il veut vous parler. Ok. La deuxième chose qui va avec, la deuxième clé, c'est intéressez-vous. Du coup, votre enfant vous raconte que la maîtresse a dit ceci, ou il y a un enfant qui a fait cela. Bon, ben, posez des questions. Intéressez-vous. Ah bon ? Comment ça s'est passé ? Raconte-moi. D'accord ? Essayez, voilà, intéressez-vous authentiquement, sinon c'est faux. Authentiquement, parce que c'est la vie de votre enfant, c'est ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Donc, intéressez-vous. Demandez-lui comment il a vécu, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce qu'il en pense. Et ça aussi, c'est de l'éducation. Et voilà, donc prenez l'habitude de poser des questions, de vous intéresser à ce que votre enfant partage. Et aussi, prenez l'habitude, vous aussi, de parler de ce que vous vivez. Ah ben, moi, aujourd'hui, il s'est passé ça pour moi, au travail, etc. Voilà, comme ça, c'est un échange. Et du coup, l'enfant voit que vous vous intéressez à lui, il peut aussi s'intéresser à vous. Et cette réciprocité, elle va favoriser aussi la confiance entre nous. Troisième clé, très importante, dont j'ai déjà un petit peu parlé, quand on a parlé des pièges, c'est ne trahissez pas la confiance de votre enfant. Si votre enfant s'est confié à vous, n'allez pas répéter à quelqu'un alors que votre enfant n'est pas au courant, n'a rien demandé de ce côté-là, etc. Si, par exemple, votre enfant vous confie qu'il a été harcelé, ne vous précipitez pas vers l'enfant qui harcèle votre enfant, par exemple. Ou vers l'épreuve. Prenez le temps d'abord de voir avec votre enfant ce que lui veut. Est-ce que c'est ça qu'il veut ? Comment on peut l'aider ? Ça, c'est vraiment important de creuser ça avec lui, mais de ne pas vous précipiter pour trahir la confiance de votre enfant, parce que peut-être que ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Et donc, ça ne va pas l'inciter à se reconfier à vous par la suite. Donc, ne trahissez pas sa confiance, n'allez pas dévoiler un secret, une chose qui relève de l'intime à autrui. C'est assez malvenu. Dernièrement, quatrième clé pour favoriser cette relation de confiance avec votre enfant, c'est faites attention aux réactions que vous avez à ce que votre enfant vous dit. Bien sûr, ne pas se moquer de lui. D'accord ? En fait, ça pourrait se résumer en une phrase, c'est écoutez votre enfant avec bienveillance et ayez une réaction bienveillante. C'est-à-dire ne pas se moquer, ne pas juger, ne pas commencer à dire « tu n'aurais jamais dû faire ça » ou « tu n'aurais jamais dû dire ça ». N'intervenez pas, ne dramatisez pas non plus, ne punissez pas non plus par rapport à ce qu'il est en train de vous dire. C'est important, sinon votre enfant, il ne pourra plus se confier. Donc, il vous fait un cadeau, votre enfant, en vous confiant quelque chose. Faites attention à la façon dont vous réagissez à ça. Vous pouvez commencer par le remercier, de s'être confié à vous, d'avoir déposé ça et de vous faire confiance. Et après, vous allez voir avec lui quelle réponse donner. Mais votre calme, votre réaction posée, elle est vraiment attendue par votre enfant pour pouvoir vraiment se sentir en sécurité et qu'il n'ait plus peur par la suite de vous parler, qu'il puisse continuer à se confier à vous. Voilà, j'espère que ces quatre clés vont vous aider à améliorer la relation avec votre enfant, à faire en sorte qu'il se confie davantage à vous. Donc, je récapitule. Première clé, écoutez votre enfant au moment où il vous parle. Deuxième clé, intéressez-vous à lui et partagez aussi des choses de vous. Troisième clé, ne trahissez jamais sa confiance. Et quatrième clé, ayez une réaction bienveillante par rapport à ce que votre enfant vient de vous confier. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce thème. Et je vous dis à très vite.